Musique Quatrième dimension est une entreprise déjà bien installée à Nanine, près de Namur. Elle est active dans le marquage des textiles en tout genre et emploie 40 personnes, dont les deux tiers sans qualification préalable. Ils sont formés sur le tas. Le patron, François Bercé, 46 ans, titulaire d'un master en informatique, est un passionné des nouvelles technologies. Ce qui l'a amené notamment à investir 500 000 euros dans une machine autrichienne produite seulement en deux exemplaires en Europe. Cela permet à quatrième dimension de travailler mieux et plus vite. Donc nous livrons toute une série de personnes, ça part d'une particulière vers l'entreprise, en passant par les associations caritatives ou sportives. Vraiment un large panel de clients et donc notre valeur ajoutée est vraiment dans le marquage. Donc le marquage, on couvre vraiment toutes les techniques existantes, la sérigraphie directe, la broderie et dernièrement un gros investissement dans le domaine du transfert sérigraphique. Les ventes de quatrième dimension se font principalement en Belgique, mais la société exporte quand même 25% de sa production dans les pays limitrophes. Elle vient d'ouvrir un bureau à Düsseldorf pour mieux conquérir le marché allemand. François Bercé est un entrepreneur passionné, heureux de créer de l'activité et de l'emploi. Si on optimise les processus de fabrication, on peut réussir même avec un produit banal. C'est le message qu'il entend faire passer en participant au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat. Colonna existe depuis 50 ans. L'activité de production de sauce pour le filet américain a commencé dans la cave de la maison familiale. Les deux frères Colonna, Philippe et Jean-Luc, gestionnaires depuis 12 ans, sont entrés dans la société de leur père et grand-père il y a 28 ans. En 1995, Colonna s'installe à Ouarem et depuis lors, les bâtiments ont déjà été agrandis trois fois, car évidemment, l'éventail des sauces proposées s'est étendu considérablement. Colonna est une société du secteur agroalimentaire. Nous sommes producteurs de mayonnaise et sauce depuis 50 ans. Nos produits sont destinés en partie aux supermarchés ainsi qu'aux grossistes qui, eux, répartissent tous ces produits dans les grandes cuisines, les fast-foods, les restaurants, etc. Nous exportons 85% de notre production dans plus de 30 pays, mais la France est notre partenaire principal. Si en France, les produits Colonna sont distribués sous leur propre nom, ce n'est pas le cas en Belgique, mais les dirigeants de l'entreprise voudraient changer cette situation. Après avoir remporté la Marianne de Cristal en 2012, après que Philippe Colonna ait été désigné homme du mois dans le numéro d'avril dernier de CCIMAG, la participation au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat semblait évidente, d'autant que la croissance est loin d'être terminée. Air Consult Engineering a été repris en 2002 par Badrig Bagdikian, 58 ans, ingénieur électromécanicien, et diplômé en gestion de l'ULB. Après une carrière de directeur technique à l'Institut des radio-éléments de Fleurus, puis dans une entreprise de vaccins vétérinaires à Louvain-la-Neuve, il concrétise son désir de contribuer à la renaissance de Charleroi et de voler de ses propres ailes. L'entreprise s'est développée grâce notamment à un changement d'orientation. Depuis 2002, j'ai développé l'activité et réorienté totalement vers le secteur pharmaceutique, hospitalier et biotechnologie pour y développer des applications spécifiques, telles des salles blanches, des laboratoires de confinement pour la radioactivité, les animaleries, des chambres climatiques, bref, des applications de haute technologie. Nous étudions les besoins du client depuis le départ, nous rédigeons les dossiers de soumission, nous sélectionnons les entrepreneurs, nous supervisons la réalisation et surtout, nous assistons et nous certifions la mise en service des installations. Accompagné par Héraclès et soutenu par Sambre Invest, Air Consult Engineering semble avoir pris son envol avec un chiffre d'affaires escompté de 2,5 millions d'euros en 2013. De 5, l'emploi est monté à 25 personnes. Badrik Bagdikian accorde une grande importance aux relations humaines au sein de son entreprise. Il attend de sa participation au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat l'occasion de transmettre son expérience, d'inspirer ainsi des vocations d'entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada